Bonjour, nous sommes à Toulouse, c'est les Amphis de la France Insoumise. On a tenu un atelier sur la formation comme enjeu stratégique pour la bataille culturelle. On est revenu sur ce qui nous anime dans notre projet, reprendre un petit peu les concepts de Gramsci et mener cette bataille pour l'hégémonie culturelle. Donc on a essayé d'expliquer ce qu'il y avait derrière tout ça, cette guerre de mouvements et de guerre de positions qu'on essaye de mener. Alors on est pour l'instant dans la guerre de positions, on essaye de tenir notre tranchée. Et donc on a un objectif qui est assez bien défini, qui est de dire qu'actuellement on a un parti qui, avec 18% des inscrits à la présidentielle, est en capacité de gouverner le pays, de gouverner ou de le dominer, tout du moins. Bon, ça c'est un vrai problème et il s'appuie sur quoi ? Sur ce que beaucoup appellent un bloc bourgeois, c'est-à-dire une alliance objective entre les 1% d'oligarches et leurs supplétifs qu'on retrouve dans la classe moyenne et qui sont représentés un petit peu par le mouvement En Marche. Et donc fracturer ce bloc bourgeois, ça veut dire leur expliquer que leur intérêt particulier n'est pas compatible avec l'intérêt général, même peut-être plus que leur intérêt particulier dépend de la sauvegarde de l'intérêt général. Et on pense par exemple à toute la problématique environnementale, le fait qu'ils sont capables de dire qu'ils sont conscients du désastre écologique qui se prépare et en même temps voter des traités comme le CETA. On va repartir sur une nouvelle saison qui sera consacrée à la République et les territoires. On essaye de coller un petit peu aux échéances électorales. Cette saison sur la République et les territoires va se dérouler avec un certain nombre de thèmes. Alors ils ne sont pas tous arrêtés mais presque. On essaiera d'expliquer premièrement que le néolibéralisme adore les territoires, donc voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme. Ensuite une séance qui sera consacrée entièrement au pôle de compétitivité et donc au territoire, donc le langage néolibéral qui explique un petit peu comment on structure les métropoles actuellement. Il y aura aussi un thème consacré à les métropoles à l'heure de l'urgence médiatique, l'urgence médiatique, l'urgence écologique, climatique. Et il y aura une séance consacrée au commun dans certaines villes, notamment les expériences sur Barcelone et sur Naples. Et puis on essaiera de rentrer un petit peu dans le vif du sujet du lieu où on habite, c'est-à-dire à Clermont-Ferrand. Donc essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur un cas particulier qui serait celui de la métropole de Clermont-Ferrand. Donc on est reparti pour un an. On continue notre guerre de position. On avance dans notre tranchée. Et puis on fait le pari qu'il y aura une bataille un petit peu plus fondamentale qui va se dérouler en 2022. Et donc il faut qu'on soit prêts pour emporter le morceau parce que de toute façon il n'y aura pas d'autre choix possible. Donc à bientôt et on vous souhaite nombreux sur cette chaîne. Et puis tous les Clermont-Ferrand qui nous écoutent, nombreux dans nos séances le samedi. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada